Le second événement politique du jour, c'est la désignation, après un arbitrage qui a pris de longues heures la nuit dernière au sein du comité directeur, la désignation donc de M. Pierre Moroy comme premier secrétaire du Parti Socialiste. Le rival heureux de M. Laurent Fabius entend préserver l'identité du parti en restant dans son axe, c'est-à-dire la gauche, mais en le modernisant et en repoussant la frontière vers le centre. Le reportage de Chantal Brest. En réalité, tout était joué depuis la nuit dernière à 2h du matin, très exactement au Sénat, où les représentants du courant majoritaire du Parti Socialiste avaient choisi Pierre Moroy par 63 voix contre 54 à son concurrent malheureux Laurent Fabius. Laurent Fabius qui avait sans doute vécu plus mal que d'autres cette longue nuit, mais qui a chaleureusement et sportivement rendu hommage à Pierre Moroy que ce comité directeur allait consacrer à main levée premier secrétaire du Parti Socialiste. Maintenant, Pierre Moroy est élu premier secrétaire, je vous ai souhaité très bonne chance, parce que ce qui est important et décisif, c'est que progressent les idées auxquelles on croit, et c'est ce que je vais faire dans le futur. Pas une voix ne s'est élevée ici aujourd'hui contre ce choix du plus ancré à gauche des deux anciens premiers ministres de François Mitterrand. Choix qui sera peut-être commenté demain par d'autres, comme le contraire des signes d'ouverture annoncés et attendus. Pas du tout, répond Pierre Moroy, qui affirme son intention d'ouvrir le Parti Socialiste. Il est essentiel d'avoir une politique d'élargissement, d'ouverture, et d'ouverture avec des hommes et des femmes qui ne sont pas socialistes, qui participeront et partageront notre combat avec un contrat. Ce sera nécessaire naturellement de se mettre d'accord. Quand on se met d'accord de cette manière, il y a toujours des concessions. Il n'est pas impossible, en effet, que le maire de Lille, garant de la tradition socialiste, soit de ce fait le mieux placé pour faire accepter à son parti de poursuivre la révolution sur lui-même, entreprise dès 1982.